... Inconnue il y a deux ans, Marlène Schiappa est devenue une figure emblématique du gouvernement. Une percée qui doit beaucoup à ses prises de position sur les réseaux sociaux comme à son style clivant. Mais ce style qui détonne n'est-il pas kamikaze ? Pourquoi cette ministre hors normes suscite-t-elle tant de violences, notamment sur Twitter, et fait-elle avancer la cause de l'égalité homme-femme qu'elle est censée défendre ? C'est ce qu'on va voir de suite avec Marlène Schiappa, qu'on retrouve dans son bureau. ... Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, donc une fonction qui a fait parler de vous ces derniers temps. Mais de là à imaginer que vous puissiez être la star du gouvernement sur les réseaux sociaux, j'avoue que ça m'a surprise et pourtant, voilà, on a fait un petit graphe. Je l'attrape, il est là. Voilà tous les commentaires des membres du gouvernement sur les réseaux sociaux. Bleu clair, c'est vous. Juste derrière Christophe Castaner, mais lui c'est normal, avec les gilets jaunes, il a été quand même pas mal à l'honneur. Je voulais savoir ce que ça vous inspirait et est-ce que ça vous fait plaisir d'être celle dont on parle autant sur les réseaux sociaux ? Ça m'inspire pas grand-chose, parce qu'en réalité, là, c'est une mesure des commentaires. Il y a des commentaires divers et variés, il y a des choses qui sont de l'ordre du soutien, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'insulte aussi. Je crois pas que les réseaux sociaux soient forcément représentatifs. En revanche, ce qui me fait plaisir, c'est que dans les études d'opinion, j'ai l'impression d'avoir une code de confiance plutôt très importante. Et ça, je crois que c'est bien, parce que c'est un encouragement à l'action publique qui est menée sur les réseaux sociaux. On ne commande pas souvent l'action politique, on commande plus la personne et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Alors, on va y venir. Ouh là là, parce qu'il y a plein d'épisodes, effectivement, assez intéressants et emblématiques sur ce que vous venez de dire. Concernant les réseaux sociaux, c'est vrai, j'en ai parlé tout de suite, parce que vous êtes aussi, on va dire, tombée dedans quand vous étiez jeune maman, on va dire, avec ce blog Maman Travail. Question, ça vous a apporté quoi, les réseaux sociaux ? Moi, j'ai eu cette chance qu'au moment où je devenais adulte, vers l'âge de 17-18 ans, Internet se démocratisait. Les gens commençaient à avoir des mails, à chatter, etc. Et au moment où je suis rentrée dans ma vie professionnelle, les réseaux sociaux arrivaient. Et donc, je crois que c'est une chance d'avoir pu saisir ça. Pourquoi c'est une chance ? Ça apporte quoi ? Maman Travail, par exemple, j'aurais pas pu le faire s'il n'y avait pas eu Internet. J'aurais monté un réseau, mais qui aurait peut-être pas rencontré un tel succès. Là, j'ai pu parler, avoir un réseau de 15 000 membres parce qu'il y avait un blog et parce qu'on pouvait toucher des gens qui, partout en France, vivaient des expériences assez similaires et avaient envie de s'engager dans quelque chose de commun. C'était ça pour vous l'intérêt, fédérer des gens dans des endroits différents qui vivaient des choses semblables ? C'était ça pour vous l'intérêt ? Oui, des gens qui ne se connaissent pas. En fait, c'est un lieu de rencontre Internet aussi. J'ai lu le JDD. Vous disiez, voilà, dormir m'apparaît comme du temps perdu. J'admire les gens qui sont capables de rester assis 3 heures en forêt. Alors, en lisant ça, on aurait envie de vous dire, mais il faut éteindre son écran le soir, il faut dormir. Vous êtes addict ? C'est ça que ça veut dire ? Non, ça veut dire que chacun a d'abord un rythme de sommeil qui lui est différent. Enfin, moi, je peux aller me coucher à 23 heures, mais à 4 heures du matin, j'aurai fini ma nuit, je vais être réveillée. Ça ne m'apportera rien. Et en fait, je crois que ça ne sert à rien de dire aux gens qui ne dorment pas beaucoup, il faut dormir plus parce qu'on le sait, mais on ne peut pas le faire. En fait, c'est quelque chose qui s'appelle les insomnies et qui est propre à beaucoup de gens qui sont hyper actifs. Comme Emmanuel Macron, on a envie de dire que vous êtes la bonne élève. Non, ce n'est pas une question de bonne élève parce qu'il y a des gens qui ont besoin de dormir 10 heures et qui sont efficaces en dormant 10 heures. Et il faut qu'ils puissent dormir 10 heures. L'idée, c'est que chacun puisse trouver son rythme. Je vous pose cette question parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un peu des enjeux aussi d'image et de communication. Derrière ça, on se rappelle d'une époque, bon alors c'est loin, c'était avant les réseaux sociaux, mais où les politiques aimaient dire qu'ils lisaient, qu'ils prenaient le temps de se poser, de réfléchir, François Mitterrand flânant chez les bouquinistes, etc. Tout ça, ça vous paraît complètement dépassé ? C'est fini cette manière de faire de la politique ? Non, ce n'est pas ça, c'est que tout n'est pas communication. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est vrai. En fait, on peut regarder, j'ai écrit un roman en 2013, donc bien avant d'être nommé au gouvernement, dont le titre est « Pas plus de 4 heures de sommeil ». Et je parle notamment de mères de famille qui dorment assez peu, etc. Je pense que tout ce qu'on dit dans la presse n'est pas forcément calculé et pas forcément de la communication. C'est juste qu'on partage quelque chose d'un peu personnel ou intime avec des gens quand on nous interroge sur ces choses. Vous ne pensez pas forcément à la... Vous dites les choses sans réfléchir, sans penser à l'impact. C'est pas sans réfléchir, c'est que je suis sincère en fait. C'est peut-être quelque chose qui est assez oublié dans la vie politique, mais tout n'est pas du calcul, tout est sincère. Et donc avec des qualités, des défauts, enfin on est humain en fait. Je crois qu'il faut arrêter de penser que les responsables politiques doivent être des premiers de la classe, des gens qui font tout parfaitement, qui réfléchissent à tout et qui ne disent que ce que les gens ont envie d'entendre. Ça, ça s'appelle de la démagogie. Vous tendez une perche formidable pour le premier magnéto. Peut-on être spontané quand on est politique ? Je voulais revenir sur un des premiers épisodes. Vous venez d'être nommé ministre. Un moment qui résume, je pense, vous mirez si je me trompe, assez bien, l'ADN de votre style. Maîtrise des codes, une certaine prise de risque. On est en juin 2017, vous venez d'être ministre, quand des riverains à la chapelle se plaignent de harcèlement de rue dans un quartier devenu, dit-il, zone de non-droit pour les femmes. Vous y répondez par un tweet, dans lequel on vous voit marcher seule dans le quartier la nuit, sans être importunée. Les lois de la République s'appliquent aux femmes en toute heure et en tout lieu, écrivez-vous. C'est audacieux, gonflé, jamais vu. Vous allez réagir, mais on écoute d'abord l'analyse de Véronique Reissoult. En fait, ce sujet-là, ces images-là, c'est au début de sa présence au gouvernement. Elle n'est pas très connue. Je pense qu'elle le fait et pour qu'on parle d'elle, et pour servir sa cause. On sent qu'il y a un peu d'amateurisme. Les images sont peu crédibles. D'ailleurs, elle a été beaucoup critiquée pour ça. On sent qu'elle est en train de commencer à comprendre la réalité de « je suis secrétaire d'État ». Ça veut dire quoi ? C'est une femme qui connaît le web, qui connaît les réseaux sociaux. Au moment où elle arrive, c'est une ancienne blogueuse. Elle connaît ces sujets-là, mais ce n'est pas la même chose de parler en tant que blogueuse et de parler en tant que secrétaire d'État. C'est quoi les codes qui marchaient pour la blogueuse Marlène Schiappa et qui ne marchent plus pour la ministre Marlène Schiappa et qu'elle a dû apprendre ? Si vous êtes une ministre, les petites phrases, les blagues, les allusions sont plus difficiles. Ensuite, si vous êtes ministre, vous devez être alignée avec le gouvernement. Vous ne pouvez absolument pas vous permettre de partir sur des commentaires qui ne seraient pas dans une logique d'alignement. Ça ne veut pas dire que vous devez être langue de bois. Ça ne veut pas dire que vous devez être toujours d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une logique de cohérence. Donc c'est peut-être sa difficulté. C'était une femme indépendante, connue pour avoir son franc-parler. C'est peut-être ça la vraie différence. Comment on converse quand on est une secrétaire d'État ? Comment on rentre en contact avec les citoyens sur les réseaux sociaux sans tomber dans l'excès, tout en restant dans une verticalité et une posture de femme politique ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que cet épisode vous a appris quelque chose et vous a changé ? Vous a fait passer dans une autre dimension, on va dire ? Je trouve que c'est une très bonne analyse et c'est assez rare. Je vous le dis très sincèrement, encore une fois. Mais très souvent, on entend des experts en communication politique qui font des analyses qui ne me semblent pas justes. Celle-là, elle me semble très juste. Je pense qu'elle a exactement réussi à mettre en mots la ligne de crête. C'est-à-dire que je crois qu'Emmanuel Macron a voulu avoir un gouvernement de renouvellement avec des gens qui justement ne sont pas formatés, ne font pas de la langue de bois toute la journée. Et faire des tweets institutionnels, basiques, qui ont fait tous les précédents ministres et tous les précédents secrétaires d'État avant, ravis de remettre telle médaille à telle personne. Je suis aujourd'hui à telle réunion importante avec une photo de la réunion, etc. Parfois, on le fait parce que c'est une forme d'exercice obligée. Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on crée du lien avec les gens. Et moi, ce que j'ai appris, notamment avec mon blog Maman Travaille, mais avant, quand j'ai travaillé un peu dans ma prime jeunesse chez Havas et quand j'ai bossé avec le Bondi Blog et que j'ai animé aussi pour Yahoo des grosses communautés, ça a été mon travail de faire ça. J'ai même créé une entreprise qui faisait de la production et du lien sur Internet. Ce que j'ai appris, c'est que pour avoir un lien avec les gens, il faut partager quelque chose qui suscite de l'engagement, positif ou négatif, et qui suscite de l'émotion. Et susciter de l'émotion, on ne peut pas le faire à froid, surtout sur les sujets dont j'ai la responsabilité. On est sur des sujets profondément humains. Et donc, je crois qu'il faut susciter quelque chose chez les internautes. – Alors, vous dites ligne de crête, ça sous-entend quand même que peut-être on peut basculer… – Oui, parce qu'évidemment, elle l'a très bien résumé. En fait, quand on a une liberté de ton parce qu'on est président de sa propre structure, ce qui était mon cas avant, c'est différent. Mais avant, je n'arrive pas non plus d'un blog. Je n'ai pas fait qu'un blog dans ma vie. J'avais écrit avant d'être au gouvernement une quinzaine d'ouvrages sur ce sujet. J'étais experte pour une fondation politique. J'ai été élue locale pendant quatre ans. Donc, j'ai déjà appris comme élue locale ce que c'était que d'être une responsable politique en charge de tel ou tel sujet. – Et si c'était à refaire, ce genre de choses, vous referiez ou vous pensez que c'est aussi la perception qui n'était pas la même parce que vous veniez d'arriver ? – Je pense que la différence, c'est une différence d'amplitude. C'est-à-dire quand on est une élue locale ou quand on est une présidente d'association ou quelqu'un qui écrit des livres qui ont du succès auprès d'une certaine site mais qui ne sont pas connus par toute la population, on émet quelque chose à des gens qui sont habitués à nous suivre et qui comprennent nos codes. – Qui vous connaissent quoi ? – Exactement. Quand on est secrétaire d'État, le risque que le message soit mal reçu, il est très grand. Et donc, on doit vraiment travailler à la façon dont on émet le message pour être sûr qu'il soit bien perçu. Et je dis souvent qu'un message qui est mal reçu, c'est un message qui a été mal émis. Donc, celui-là, je ne l'ai pas bien émis. – Et alors, du coup, vous referiez quoi ? Comment différemment aujourd'hui ? – Déjà, j'ai appris que les gens n'aiment pas qu'on tweete à 23h en fait. Non, mais ça, c'est vrai. En fait, dans les commentaires, quand j'ai beaucoup regardé, tout ce qu'on disait, c'était « il est 23h30, c'est trop tard pour une secrétaire d'État pour tweeter ». Donc, on est un genre de paradoxe. On devrait en gros travailler de 9h à 17h. À la fois, on veut que les ministres travaillent à fond, fassent que ça, mais pendant les heures de bureau. Et voilà, le fait de poster un tweet à 23h30 était mal perçu. Ensuite, le message ne correspondait pas forcément au message que je voulais passer. Il a été assez mal compris. – Oui, parce que les riverains ont pensé que vous remettiez en cause leurs paroles. – Voilà, ce qui n'était pas du tout le cas. – Et encore une fois, moi, au contraire, j'y suis allée toute seule. Je n'avais pas d'office et de sécurité. J'y suis allée avec un ami la nuit, etc. Ce qui, je trouvais, était plutôt courageux par rapport à d'autres responsables politiques qui étaient allés protéger de tous les journalistes, du préfet, etc. J'y suis allée au naturel. Et en fait, parfois, les gens ont du mal avec le naturel chez les responsables politiques. Donc, c'est encore une volonté. Cette espèce de relation paradoxale qu'ont les gens avec le gouvernement, on veut à la fois qu'ils soient proches de nous, etc. Et en même temps, on aime bien qu'ils soient un peu formatés. – Qu'ils soient un peu différents. – Ça perturbe d'avoir une secrétaire d'État toute seule qui n'a pas prévenu le préfet et qui n'a pas d'officier de sécurité à 23h, porte de la chapelle. – Elle se met en danger. J'ai dit, vous parlez de tuiter la nuit, tuiter tard. Il y en a d'autres qui le font. On pense à Donald Trump qui tweet tout seul. Vous, vous tuitez toute seule, vous faites ça spontanément ou votre responsable de communication qui n'est pas loin dans cette pièce et consultez avant que vous tweetiez ? – Ça dépend des sujets. La plupart du temps, honnêtement, je tweet moi-même parce que je suis un peu psychorigide du contrôle et donc j'aime bien savoir exactement ce que je tweet justement pour en être sûre. Mais j'ai une équipe que je consulte très souvent sur le message que je dois passer. – Alors, ce baptême du feu vous a fait remarquer, mais ce n'est rien. À côté de tous les commentaires que vous avez suscités, depuis, on a un autre graphe. Voilà, magnifique graphe avec trois moments où il y a eu énormément de commentaires autour de votre action. Alors, le premier, à propos de l'abandon de l'âge minimal du consentement légal, un sujet directement lié avec le ministère. – Alors, en fait, on n'a pas du tout abandonné l'âge minimum de consentement sexuel. Donc ça, c'est une fake news. Donc je vais me permettre de l'écrire sur votre graphe. – D'accord. – C'est une fausse information. L'article 2 de la loi contre les violences sexistes et sexuelles que j'ai portée avec Nicole Belloubet, qui a été votée à l'unanimité, à l'Assemblée nationale et à l'unanimité au Sénat. Elle dit dans l'article 2 qu'une pénétration commise sur quelqu'un qui a moins de 15 ans sans son consentement s'est caractérisée par la violence, la contrainte, la surprise rattachée donc à la définition du viol. Donc ça, par exemple, ce sont des fausses informations qui ont effectivement été propagées en août 2018. Vous verrez là-dedans, un, des assos qui sont mécontentes et qui sont sincères parce qu'elles trouvent que 15 ans, ce n'était pas irréfragable et donc ce n'était pas suffisant. Et donc ça, c'est un engagement sincère de la part d'associations mais il n'y a pas d'abandon de l'âge minimum. Et deuxièmement, vous trouverez dedans la fachosphère qui s'est empressée de faire croire qu'on légalisait la pédophilie donc fake news gravissime. Et troisièmement, vous avez le forum jeuxvideo.com 18-25 de Webédia dont des internautes ont été condamnés récemment pour avoir harcelé Nadia Damme qui se sont à cette période organisées pour faire croire qu'on légalisait la pédophilie, qu'on avait abandonné l'âge minimum de consentement sexuel, qu'on allait faire de l'éducation sexuelle et apprendre à des enfants de 3 ans à se masturber à l'école, etc. Oui, c'est vrai que ça a été l'occasion, effectivement, de beaucoup, beaucoup... Mais il n'y a pas d'abandon d'âge du consentement sexuel. Beaucoup, beaucoup de stress. L'identification des donateurs de cet étinger, oui. Et à Nuna, oui, tout à fait. Voilà, et alors, ce que je voulais dire, effectivement, il y a eu toute une polémique autour de cette question mais on voit que c'était ça, pour le coup, directement lié à votre ministère et à vos fonctions et après deux moments très, très, très commentés aussi, l'identification des donateurs de la cagnotte de soutien aux boxeurs, ici, et vous, vous étiez émue de cette cagnotte en demandant qu'on puisse identifier les donateurs. Énormément de commentaires. Et puis également, votre présence aux côtés de Cyril Hanouna comme co-animatrice d'une spéciale Balance ton poste. Un commentaire à faire sur ces deux autres moments ? Oui, c'est marrant parce qu'en fait, ça ne reflète pas du tout les moments de pic de l'action politique parce qu'il y a énormément de choses qu'on a faites et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'écume qui est commentée très souvent et rarement l'action politique. Là, je vous donne un exemple. Récemment, j'ai passé huit jours à l'ONU à New York. J'ai notamment présidé un conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai parlé à la tribune. J'étais la première membre du gouvernement français ce quinquennat à m'exprimer à la tribune au nom de la France. J'ai appelé à la libération de Nasrin Sotoudet, qui est une avocate iranienne qui défend les droits des femmes, qui a été emprisonnée pour les avoir défendues, notamment sans voile. Ça a été repris absolument nulle part et pas du tout commenté sur les réseaux sociaux. En revanche, on fait un tweet sur une cagnotte ou quelque chose avec Cyril Hanouna. Là, ça marche. Et ça, je l'ai vu quand j'ai été nommée, parce que quand je venais d'être nommée, il y a un jour où j'ai fait deux activités, deux événements en tout cas. Le premier, c'est que je suis allée voir des femmes en prison. Et on a parlé très longtemps de la façon dont elles pouvaient rester en lien avec leurs enfants, etc. Et le deuxième, c'est que j'ai reçu Cyril Hanouna. Les femmes en prison, personne n'en a parlé. Et Cyril Hanouna, on avait un pool de journalistes. Alors, la leçon, c'est quoi ? Il ne faut pas recevoir Cyril Hanouna ? Non, la leçon, c'est que si vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. Je le dis de façon un peu caricaturale. Je sais que ce sera repris comme ça. Mais en gros, l'idée, et ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de prendre des canaux, comme l'émission de Cyril Hanouna, et de mettre mes sujets dans les canaux. C'est-à-dire, il y a des sujets qui montent et qui sont des sujets qui ont de la lumière, qui sont importants dont on parle. Et bien, je vais mettre de l'égalité femmes-hommes dedans. Et du coup, ça va être propagé. D'ailleurs, avec Cyril Hanouna, on a eu, je crois, 2 400 000 ou 1 400 000 téléspectateurs. C'est un record absolu pour cette émission. C'est grâce à vous que vous pensez ? Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais j'observe que quand je n'étais pas invitée, il y avait 300 000 personnes. Je suis invitée, il y a 1 400 000 personnes. Chacun en dérit ce qu'il veut. La polémique a servi l'audience. Et surtout, on a passé la barre des 1 million de connexions sur le site granddebat.fr. Et c'est ça qui est important pour moi. À cette époque, on était encore en train de dire est-ce que le Grand Débat, ça va prendre, ça ne va pas prendre, etc. Moi, je suis fière d'avoir contribué à faire passer la barre des 1 million de connexions sur le site granddebat.fr. Et ça, c'était, vous dites, maintenant, ma stratégie. Vous l'exposez clairement comme une stratégie. C'est, voilà, je prends le sujet, je le mets dans le canal. Hanouna, on va dire, Hanouna, c'est devenu, je ne sais pas si c'est le gimmick, il va falloir le sortir, le joker, systématiquement. Non, mais pas forcément. Mais c'est une stratégie. Complètement, c'est une stratégie. Regardez sur le Conseil consultatif de l'égalité femmes-hommes, on a eu énormément d'articles grâce à l'engagement d'Emma Watson, qui est une comédienne et qui est surtout ambassadrice. Moins polémique que Cyril Hadouna, pour le coup. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Emma Watson, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagée. Et parce qu'elle a participé à ce Conseil consultatif, il y a énormément de magazines pour jeunes filles qui ont parlé de ce sujet, qui peut-être en auraient moins parlé si Emma Watson n'avait pas eu la gentillesse de participer. Alors, on pourrait dire que c'est, je vais résumer avec de la communication décomplexée. Vous disiez que Véronique Raissoul, tout à l'heure, disait des choses assez justes. Alors, on va écouter la suite de son analyse. Vous allez me dire si vous êtes toujours d'accord. Alors, disons que c'est une des personnalités qui utilise le mieux les réseaux sociaux aujourd'hui, en tout cas dans le gouvernement. C'est une personnalité étonnante, clivante, qui progresse en termes de visibilité de jour en jour. Elle peut parfois énerver, mais le fait d'énerver finalement crée aussi un intérêt. Et donc, elle est devenue une personnalité incontournable. Et sur les réseaux sociaux, elle est même devenue un même. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet, on se pose la question, que pense Marlène Schiappa ? Les gens se posent vraiment cette question sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais vu ça. C'est un même, donc il y a un petit côté humoristique, évidemment. Mais ça démontre que quand même, elle a réussi à créer quelque chose. Et puis, elle a eu des moments étonnants, des approches de communication très étonnantes. L'une d'entre elles étant l'histoire de la co-animation avec M. Hanouna, où elle a suscité beaucoup de messages, beaucoup de critiques, pas très positives avant. Et finalement, elle a réussi à faire en sorte que les gens ont fini par se dire que tiens, il y avait peut-être eu un moment intéressant et qu'il y avait beaucoup moins de critiques après. Donc finalement, c'est peut-être ça sa marque de fabrique. Elle arrive à créer des événements un peu étonnants, un peu ovnis dans la communication politique. Et ça permet finalement de parler à des publics qui peut-être ne sont pas des publics habituels de la communication politique. Depuis 18 mois, un peu plus maintenant que je suis au gouvernement, je fais partie, comme beaucoup de femmes en politique, je suis la cible d'opérations, de menaces, de menaces de mort, de cyberharcèlement ciblé, d'appels haineux, menaçants, injurieux, etc. Et la manière après dont elle a médiatisé les attaques, ça c'est intéressant ou c'est rare ? C'est compliqué, parce que bien sûr que c'est intéressant de les mettre en avant, bien sûr qu'il faut les dénoncer, mais en même temps, quand vous dénoncez à ce point-là, vous rendez service aux personnes qui vous ont attaqué, donc savoir si c'était utile. Je pense qu'il était nécessaire d'expliquer qu'elles subissaient des attaques d'une violence rare, de là à expliquer exactement ce qui était dit et fait. Quand on a regardé derrière, ça a relancé finalement les attaques, ça finit par banaliser les images d'une extrême violence qui était utilisée. Donc c'est la complexité de dénoncer des violences et de ne pas en faire quelque chose qui finit par être usuel. Donc voilà, je ne sais pas où il fallait mettre exactement le curseur, par contre, évidemment, elle a eu raison et c'est là encore de nouveau une stratégie nouvelle, détonnante et qui lui ressemble, que c'est original de se dire je vais jusqu'à, non pas me poser en victime, mais démontrer qu'on n'a pas allé jusque-là. Sur le début, elle est d'accord avec vous, en fait, c'est parfait. Sur la suite, sur les attaques, il y a un petit bémol quand même, puisque comme on le dit, vous êtes peut-être partie celles qui ont vraiment rendu public et notamment sur Twitter, les attaques extrêmement violentes, très sexistes que vous aviez subies. Une réflexion suite à cette analyse qu'elle vient de livrer ? D'abord, le maman, je pense qu'elle a vraiment assez compris quelle était ma stratégie et surtout, elle comprend qu'il y a une stratégie derrière et que ce n'est pas juste ce que j'ai envie de tweeter. Voilà, la fille qui... Voilà, exactement, parce que ça peut apparaître comme ça de l'extérieur, mais quelqu'un qui est un professionnel comprend qu'en fait, tout est stratégique. Mais sur la publication, on s'est beaucoup interrogé. J'ai fini par le faire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je médiatise un message. Je pense à chaque fois à la petite jeune fille qui a peut-être 15 ou 16 ans, qui est toute seule dans sa banlieue ou dans son village, qui reçoit aussi des messages de harcèlement ou des messages obscènes comme ça et qui a honte et qui n'ose pas en parler. Et je sais que moi, j'ai eu énormément de courriers et de messages sur Twitter de jeunes filles me disant merci d'en avoir parlé parce que je me sens moins seule et moi aussi, j'ai décidé de ne pas me laisser faire, d'aller voir une association, d'aller déposer une plainte, de les dénoncer, d'appeler au soutien, etc. Et sur le fait que, quelque part, ça relance les attaques, ça, c'est un effet pervers ou quelque part, c'est le prix à payer ? En fait, les attaques, si vous voulez, les attaques et le cyberharcèlement, ils se relancent tout seuls. J'ai besoin de absolument rien faire. C'est-à-dire, quand je ne dis rien, on invente des fake news, des fausses citations, on me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Il y a des montages, si vous voulez, il faut comprendre aussi, si on me disait tout à l'heure, les politiques sont des humains. Honnêtement, moi, je ne souhaite à personne de vivre le cyberharcèlement que je vis sur les réseaux sociaux depuis presque deux ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte et si les gens qui nous regardent se rendent compte de ce que ça fait, de recevoir des milliers de messages, de montages de vous dans des positions extrêmement dégradantes, extrêmement humiliantes, d'avoir peur tous les soirs. Quand ma fille me dit « Tu ne sais pas ce qu'on m'a dit au collège, de savoir si elle va me parler ça parce que quelqu'un lui aura montré les images » et d'avoir des appels au suicide, des menaces de viol, des gens qui diffusent des informations personnelles sur vous, je ne sais pas si on peut se rendre compte quand on ne l'a pas vécu à quel point c'est quelque chose de difficile qui a pour but de me déstabiliser et de me faire cesser mon action politique. Mais vous dites que c'est très violent, ça veut dire que vous en souffrez, ça change votre manière de faire par moment ? Je ne suis pas là pour faire état de mes états d'âme ni de souffrance éventuelle mais je pense que toute personne qui subit ce type d'action, le but derrière, c'est de nous déstabiliser. Ça pose la question Twitter. Vous avez dit que vous trouviez Twitter trop agressif et que vous envisagez de lâcher Twitter quand vous ne serez plus ministre ? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas une évolution ? Parce qu'avant, vous disiez quelque part que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont impitoyables, c'est l'usage qu'on en fait. Oui, c'est l'usage qu'on en fait mais là, la phrase est un peu raccourcée. Alors la vérité, c'est que la phrase exacte... Non, non, mais c'est la phrase exacte mais qui redonne l'idée générale. L'idée générale, c'est qu'effectivement, si on décide de laisser faire et Twitter est assez lamentable sur ce sujet, si vous voulez, d'utilisation, ah bon, il y a des images qui sont apparentées à de l'apologie du terrorisme, à de la pédopornographie et ça n'enfreint pas les conditions d'utilisation de Twitter. Je trouve ça assez incroyable. Moi, j'ai besoin de Twitter parce que c'est là que la conversation se fait et il faut que je sois là pour porter mon message politique. Le jour où je n'aurai plus besoin de Twitter pour porter mon message politique, avec grand plaisir, je supprimerai sur Supprimer mon compte. Ah oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que si vous trouvez Twitter tellement violent, est-ce indispensable pour une femme politique aujourd'hui d'être sur Twitter ? Bien sûr, parce qu'on voit justement que par exemple là, si je n'avais pas été sur Twitter, c'est uniquement les fake news qui se seraient propagées. Et parce qu'on a organisé une riposte et que notamment moi, j'ai riposté, etc. De l'âge minimal de consentement sexuel, je le rappelle, pour ceux qui ne voient pas bien. Voilà, tout à fait. Mais pour tout autre sujet, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui monte, il faut pouvoir être là en riposte. On ne peut pas laisser le terrain juste aux populistes, aux haters, aux trolls, etc. Donc les réseaux sociaux, parce qu'on se pose la question et je me posais la question en regardant Emmanuel Macron qui était beaucoup sur Twitter, alors pas personnellement, mais on va dire l'Élysée tweetait beaucoup. Puis on a l'impression, notamment avec le Grand Débat, qu'il a un peu évolué, qu'il est retourné vers la télévision, vers des médias, on va dire, plus classiques. Comme si finalement, les réseaux sociaux, ce n'était pas si indispensable que ça. Est-ce que vous avez observé cette évolution ? Et qu'est-ce que... Non, moi je pense qu'il ne faut jamais oublier et c'est dur quand on est dedans, c'est que Twitter, c'est un microcosme. Et moi, heureusement, je suis originaire de Corse et en fait, quand je passe des coups de fil à ma famille ou à des amis, tout le monde n'a pas vu sur Twitter les polémiques. Exactement, les polémiques Twitter qui sont en top tweet, ça n'arrive pas forcément à l'extérieur. Mais ça peut y arriver si c'est médiatisé et que des médias traditionnels reprennent les polémiques Twitter. Donc c'est toujours un peu difficile de faire de la prospective quand on voit un sujet monter et de se dire est-ce que ce sujet va monter jusqu'à arriver en médias traditionnels et rayonner partout ou est-ce que ce sujet va rester conscrit à un sujet Twitter ? C'est pour ça que malgré les problèmes, vous dites vos filles qui peuvent vous en souffrir, vous pensez qu'il faut y être pour quelque part canaliser les choses et éviter les propositions. La politique, c'est un combat. À partir du moment où on décide qu'on mène ce combat politique, on le mène pleinement et on prend les risques suivants avec. Il reste une question. Cette position, cette façon de faire, fait-elle avancer le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes ? Ce n'est pas l'égalité homme-femme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, l'intitulé de votre ministère que je ne me trompe pas. Alors on a posé la question à Isabelle Véramasson, à la façon dont les femmes politiques portent ces questions et là, elle parle de vous. Est-ce qu'elle fait avancer la cause de l'égalité ? Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça que sa communication est faite. Elle est plus dans la communication de l'image de la femme ou des femmes. Et d'une certaine manière, ce que son corps communique, ce que ses cheveux, ce que sa posture, ses vêtements, les références qu'elle donne, c'est plutôt la femme, eh bien, doit avoir un rôle non pas central, parce qu'elle n'est jamais arrogante, je trouve, mais en tous les cas, qui existe, qui est au cœur de l'espace public et doit avoir sa place à elle. Elle est dans une posture de combat. Est-ce que cette posture de combat fait avancer la cause des femmes ? Si on veut faire avancer la cause des femmes comme les femmes sont comme les hommes ou elles ne savent pas ce qu'elles sont, elle ne fait pas avancer cette cause-là. Donc elle peut irriter certains types de féminisme. Oui, certaines féministes d'ailleurs sont à très irritées par elle. Très irritées par elle. Donc elle ne fait pas avancer la cause de toutes les femmes. Elle fait avancer la cause des femmes qui se revendiquent comme femmes avec un certain nombre d'attributs de la féminité dans l'espace public. C'est ça son combat. Et elle l'incarne à chaque instant, tout le temps, prenant des risques, refusant de faire disparaître sa féminité, répondant au tac, au tac à la violence, par exemple, la violence des réseaux sociaux, jamais ne se positionne comme victime. Et d'une certaine manière, en choisissant ce combat-là, cette posture-là, il me semble qu'elle fait avancer plus que ses discours classiques, la condition féminine. Voilà, c'est plus ce que vous êtes, quelque part, que parfois vos combats, dit-elle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis très circonspecte parce qu'en fait, quand je suis arrivée au gouvernement, il y a eu effectivement énormément d'articles pour dire « Oh là là, mon Dieu, elle a des cheveux, elle a des seins, elle a des fesses, etc. » Et je suis assez... Comme nous toutes, on va dire. Ouais, c'est ça, en fait. Et je veux dire, je trouve ça incroyable. Je me suis coupée les cheveux pour une autre raison, parce que j'ai fait don à une association qui s'appelle Solidaire, qui permet de fabriquer des perruques pour d'autres femmes. Et c'était aussi une manière de dire « lâchez-moi, arrêtez de parler de mes cheveux. » quand ils sont longs les gens et on nous dit du coup qu'on se sexualise. Mais moi, j'ai essayé pendant quelques temps de me dire « Je vais mettre que dans des costumes noirs et blancs comme les hommes, etc. » Voilà. Et effectivement, les gens commentent moins votre apparence, mais je trouve ça triste de se forcer à ne pas être soi-même. En fait, pourquoi on ne pourrait pas avoir une robe avec des fleurs, du maquillage et des bijoux si on en a envie ? En fait, je ne vois pas en quoi ce serait interdit et en quoi ce serait incompatible avec la politique. Pour terminer, elle a dit « Vous ne vous victimisez pas même quand l'attaque est forte. » C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant, peut-être assez original parce qu'on a souvenir que beaucoup de vos aînés, comme notamment Ségolène Royal, a beaucoup évoqué le sexisme pour expliquer même parfois ses échecs. Est-ce que vous voyez là une différence entre vous et Ségolène Royal, par exemple ? Non, je pense que c'est une autre époque. Ségolène Royal, elle a défriché énormément de choses à une époque où la parité n'existait pas. Elle a été une des premières à assumer la maternité tout en étant au gouvernement. Donc moi, je ne vais pas du tout… Non, même à la maternité. Exactement. Mais moi, je pense qu'elle a eu raison de le faire et de montrer aussi à ce moment-là comment les politiques sont des êtres humains et notamment des femmes et notamment des mères. Et je pense qu'elle a bien fait de le faire. Donc moi, je ne veux pas du tout jeter la pierre à Ségolène Royal. Je pense qu'elle était obligée dans cette époque-là de présenter les choses de cette manière. Je pense que maintenant, grâce à elle et grâce à beaucoup d'autres femmes qui nous ont un peu ouvert le chemin, on peut faire avancer autre chose. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un troisième temps de la place des femmes on a de comptes à rendre à personne et qu'on peut être nous-mêmes en étant au gouvernement. Et c'est ça aussi le renouvellement qui est voulu par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a des personnes nouvelles et des personnes peut-être humaines et qui ne sont pas formatées et qui sont des gens avant tout avant d'être des responsables politiques. D'accord. Merci Marlène Schiappa. Donc la robe, les fleurs, ça fait partie du combat. Si on a envie, le combat, c'est faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre un blouson noir, mettez un blouson noir. Il y a énormément de choses dans votre bureau qui sont, enfin voilà, sur la question des femmes. Oui, bien sûr, je garde la micro. Est-ce qu'il y a un ou deux petites choses que vous pouvez nous montrer et nous commenter qui sont particulièrement ? la déclaration des droits des femmes. Quand j'ai été nommée, Jean Lhoné m'a offert cette déclaration des droits des femmes en porte-bonheur. Il y a aussi des petites maximes là-bas. Oui. Fait et mieux que parfait. Moi, j'aime bien celle-là. Voilà. En fait, je n'aime pas attendre, je n'aime pas quand c'est trop long, je n'aime pas quand rien n'est fait, quand ça ne délivre pas. J'aime bien que les choses soient faites. On l'a imprimé pour dire, en gros, il vaut mieux un truc fait qu'un truc parfait mais que personne ne verra jamais parce que vous êtes en train de le perfectionner dans votre coin. Sous-titrage Société Radio-Canada